En cherchant en Belgique, en dehors de mes voyages, des objets de tribus, je suis tombé sur des tableaux et des photos anciennes qui se trouvaient chez des anciens coloniaux, qui n'intéressaient pour ainsi dire personne, et très vite, pour un peu, si vous voulez, prolonger l'imprégnation que mes parents m'avaient donnée où la maison familiale était couverte de tableaux, tous les murs étaient couverts de tableaux partout, parce que mon père et mon grand-père étaient des peintres du dimanche, et voilà, donc ils aimaient ça. Et donc moi je me suis mis à acheter chez les anciens coloniaux des tableaux de Bella, des tableaux de Muenze, et puis j'ai eu la chance plus tard de trouver, par hasard aussi, des Loubaki et des Gilatendo, qui sont vraiment des perles rares et qui sont les fonds baptismaux de la peinture congolaise. J'ai été au musée, j'ai été faire des recherches, j'ai lu des bouquins, et donc je me suis mis à chercher ces précurseurs, et quand j'ai eu la chance de tomber, et ça relève du miracle, de tomber sur un tableau roulé, un tube roulé, avec dedans un tableau de Loubaki, les gens allaient le foutre à la boubelle, parce que pour eux c'était des échantillons de papier peint, ils sont là, ils sont exposés, les abstraits. Et puis je me retrouve maintenant à 66 ans, à la tête de la plus grande collection privée en toute modestie du monde, de tableaux de l'école de peinture du Congo, des origines à 1958, date à laquelle je me suis arrêté. Alors le hangar, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un breton français, noble, marin, peintre du dimanche, qui s'appelait Pierre-Romain-des-Fossés, qui était un gars un petit peu marginal, un peu aventurier, hors normes, qui avait un besoin de voyage, et lors d'un retour de mission au début des années 40, il demande un congé sans solde au général de Gaulle, et annonce à sa femme par sa bonne, dit à madame que je ne viendrai pas dîner ce soir. Et finalement, il quitte la Bretagne, et il n'y reviendra jamais, puisqu'il va mourir à Lubumbashi en 1954. Il fout le camp en Afrique, il prend avec lui son aide de camp, qui était un tchadien de la tribu des Saras, et qui s'appelait Bella. Et qui le regarde peindre, tout au début, et puis qui se met à chipoter lui-même aussi, mais comme il n'a pas de pinceau, il emploie ses doigts, parce qu'il avait vu Romain Desfossés faire, dans ses tableaux qui étaient essentiellement des fonds marins, faire les yeux et les opercules des poissons, en mettant son index dans la peinture, en faisant une tâche de peinture pour styliser les yeux ou les opercules. Et donc Bella, en cachette de son patron, va se mettre à faire des tableaux, rien qu'avec ses doigts. Alors, Romain Desfossés débarque à Lubumbashi, je raccourcis un petit peu, et demande à la société belge de l'époque, si on ne peut pas lui aider un petit peu à créer une école de peinture, parce que ça n'existe pas, il rencontre un certain accord, un succès, et on lui donne un hangar, et un petit peu de sous, et en avant. Il dit à qui veut l'entendre, venez, si vous avez envie de peindre, je vais vous aider. Il ne dit pas, je vais vous apprendre. Et c'est très important, il dit, je vais vous aider. Donc, viennent des gens chez lui, tout ravis d'être un peu à l'ombre, de recevoir de l'eau fraîche, du papier, des crayons et des couleurs, et il leur dit, comme ça, t'es exupérit, fais-moi un dessin. Quoi ? Ce que tu veux. est né, Bella, Moenze, Pili Pili, Kalella, Kabbalah, Ilunga. Dans mon histoire à moi, j'ai le coup de peau extraordinaire d'être contacté au début des années 73-14, par un brocanteur qui me dit, tiens Pierre, je sais que tu t'intéresses à la peinture congolais, et bien voilà, moi j'ai deux fardes avec 50 ou 60 dessins, aquarelles, peintures, et ça proviendrait de l'atelier de Romain des Fossés. Et il m'ouvre une farde, et je tombe sur le fond du début de l'histoire de l'atelier de Romain des Fossés. La plupart de ces tableaux sont les petits formats exposés ici. C'est vraiment le trésor, et c'est comme ça que je parviens à nommer des peintres qui n'ont fait qu'un ou deux tableaux, avec la certitude qu'ils viennent de l'atelier de Romain des Fossés, puisqu'ils étaient dans la farde qui provenait de l'atelier de Romain des Fossés. La grande crucifixion de Muenze, c'est un tableau qui a déjà une influence, si vous voulez, européenne, mais la façon dont il a traité ce sujet, les larrons à côté du Christ, dont les bras sont enroulés sur la croix parce qu'il n'avait pas envie de faire les clous, les jambes du Christ qui sont comme des jambes de grenouille parce qu'il s'était gouré dans le démarrage du corps, il n'avait plus la place sur sa toile pour faire les jambes, la lance du Romain qui est en train de le tuer et qui ondule parce que le mec tremblait ou qu'il était complètement chanvré, je veux dire, les créneaux de Jérusalem derrière, les corbeaux et les oiseaux de proie qui attendent pour venir prendre leur part, ce tableau a une force invraisemblable, en plus il est fait dans des tons noirs et blancs et bruns, avec une certitude et une maîtrise où toute erreur de construction a été compensée par une solution jamais découverte avant pour résoudre le problème. Et ça vous donne ce tableau qui est surréaliste, quoi. Il était temps, enfin, que des trésors pareils qui sont là, accroupis dans des musées, arrivent où ils doivent arriver, c'est-à-dire dans un grand endroit, je veux dire. Il faut qu'il y ait une fondation privée et un moteur. Et ce moteur, ou ce démarreur, c'est André Magnet. Donc, quel que soit ce qu'on peut dire, chapeau, merci. Sous-titrage ST' 501